Bienvenue dans la maison des sages des loges en Josas, une colocation atypique partagée entre 8 seniors atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Ils sont accompagnés 24h sur 24 par des auxiliaires de vie et ici le mot d'ordre c'est comme à la maison. Comme une famille, je trouve parfois ils se disputent maintenant et on sent qu'ils sont vraiment chez eux. C'est des personnes qui ont parfois des troubles relationnels, beaucoup d'angoisse, qui ont vraiment besoin presque d'un accompagnement personnel si on veut bien les accompagner. Et ça c'est quand même difficile dans un EHPAD où il y a 80 personnes. C'est ce qui fait notre particularité, c'est d'être peu nombreux, donc on peut être plus dans la qualité. Ce matin-là, un bénévole de la maison est de passage. Michel Bertin est psychiatre retraité. Une fois par semaine, il propose une revue de presse aux résidents. Et donc aujourd'hui c'est spécial parce qu'on atteint un seuil de population dans le monde. Combien ? Combien on est dans le monde à votre avis Alain ? Je sais pas, à la début de la vie. C'est génial parce que moi dans mon métier, quand j'essayais de placer des gens, d'aider les familles, des aidants, des conjoints, c'était pratiquement impossible, on n'avait pas d'institution. Cette formule ici de cohabitation, moi, me paraît très très intéressante. J'espère que ça les aide à avoir un déficit qui ralentit. À l'heure du déjeuner aujourd'hui, c'est Marie-Odile et Yves qui dressent la table. Chaque repas du midi et du soir est pris en collectivité. L'occasion d'interroger les principaux intéressés sur cette forme d'habitat partagée. Il y a sûrement pire comme les gens de retraite, mais que j'aimerais, j'ai vraiment envie, besoin, j'allais dire, de sortir d'ici et de revenir chez moi. Moi, ce qui me plaît, c'est le sourire. Voilà. Il y a du sourire ici ? Oui. Tiens, regarde Adrien. Regarde là. La recette fonctionne et rassure particulièrement les proches de ses locataires. C'est un grand souci en moins dans le soin qu'on peut apporter à nos seniors, parce qu'en aidant familial, c'est jamais simple. Et même si, effectivement, c'est quand même un déracinement pour tous nos seniors, ça n'a pas été simple pour eux de quitter leur domicile. Mais je pense que maintenant, ils ont trouvé leur marque et qu'ils se sentent bien dans ce petit groupe où on s'occupe bien d'eux. C'est vrai que c'est un soulagement pour les familles de voir que leur proche est choyé et bien entouré. Un réel engouement pour ce modèle d'habitat partagé se fait sentir sur le territoire. Le département encourage et soutient donc leur implantation dans les Yvelines. Le gouvernement a prévu d'autoriser les habitats inclusifs et de les financer, via la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, via une allocation personnelle pour chaque résident de ses habitats inclusifs, l'aide à la vie partagée. Donc cet établissement intermédiaire où on quitte son domicile mais on en retrouve un autre et on est accompagné, on est un peu comme chez soi, il y a un gros, gros engouement. Il y a une prise en charge très, très humaine. Donc forcément, ça attire. En 2023, la commune de Marie-Hélène Aubert, jouie en Josasse, accueillera la troisième maison des sages du département. L'histoire a commencé à Bucs en 2019, ici aux loges en 2020, avec à chaque fois 8 résidents par colocation. Guyancourt et les Mureaux sont les prochaines villes à espérer accueillir leur propre maison des sages.